La revue de presse ou la synthèse des articles et des publications sur Radio Kaloum. Quand la pénurie d'eau potable refait surface dans la ville de Cancan, Haute-Guinée, où, en plus des services de la cègue locale en difficulté, les populations sont frappées par la grande canicule, Guinée News découvre sur le littoral guinéan des centaines de chiens errants et affamés qui sèment la panique dans la ville de Fria. En plus de la crise qui sévit depuis 2012, ces chiens errants de Fria opèrent en bande. Plusieurs habitants de Fria ont été mordus par ces chiens affamés. Des animaux domestiques comme les moutons et poules ont été même tués par des chiens qui cherchent refuge dans les concessions habitées ou abandonnées. A la direction préfectorale de l'élevage de Fria, c'est la désolation. Pas de produit destiné à exterminer les chiens errants. Et si, avec la lutte contre Ebola, le standard constate que les règles d'hygiène ont été délaissées ou abandonnées par les populations guinéennes et biens, l'AGP ouvre le volet judiciaire avec le procès de 21 prévenus pour destruction et dégradation d'édifices privés en septembre 2015 à Kundara. L'audience a lieu à la maison des jeunes de Kundara, écrit l'AGP, qui traite également du verdict dans le procès des personnes citées dans l'attaque de la résidence privée du chef de l'État. Et avec l'agence guinéenne de presse, six officiers de l'armée, dont le général Nour Tiam et l'adjudant Mohamed Kaba du Bata, ont été retenus dans les liens de culpabilité, condamnés au tronc de détention préventive, puis libérés avec paiement solidaire d'un franc symbolique au trésor public. Mais sur le fil de Guinée News, les avocats de Nour Tiam misent sur un recours en cassation. Et Guinée News, qui s'en fait l'écho, révèle que 1548 personnes sont actuellement en détention préventive illégale dans les prisons guinéennes. 700 des 1548 personnes sont détenues pour des faits criminels et 11% de ces détenues sont des femmes. Notre confrère cite le cas d'une femme qui a déjà fait 13 ans en prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Et au-delà des causes de détention préventive illégale, dont la lenteur des procédures, le ministre de la Justice a dénoncé récemment l'existence des cas gravissimes de détention abusive dans le pays. De la justice à la sécurité, l'agence guinéenne de presse fait état de la volonté du ministre Abdoul Kabele Kamara d'organiser dès le 15 mars des séances de formation pour tous les agents de la police routière dont la majorité n'aurait pas passé le permis de conduire. La formation est imminente pour une unité chargée de réglementer la circulation routière. Selon l'AGP, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile veut changer le visage d'une police en ruines divisée en carences de formation et minée par l'instabilité et les querelles intestines. La police et la protection civile ont été entraînés dans un laissé-aller avec pour conséquence l'indiscipline, le manque d'équipement et l'état de délabrement et même de vétusté avancé des services installés sur les sites privés et conflictuels. Maître Abdoul Kabele Kamara, qui se bat pour changer le visage de la police, a laissé derrière lui à la défense un scandale des dizaines de milliards de francs guiniens détournés à l'intendance militaire. Et ce sont les résultats préliminaires d'un audit interne. Selon Guinée News, le nouveau ministre de la Défense nationale aurait ordonné l'arrêt de tous les paiements, même ceux en cours d'exécution. L'intendance militaire qui gère les fonds, le ravitaillement et la logistique brasse des milliards de francs guinéens par mois, ajoute Guinée News. Et notre confrère constate que le ministère de la Défense nationale est le quatrième secteur le plus budgétivore de la Guinée, avec plus de 1 000 milliards de francs guiniens inscrits dans la loi des finances initiales 2016. Et puisqu'on parle de finances, la Banque centrale a fêté le 1er mars dernier les 56 ans de la monnaie nationale, et le Séninabé, le gouverneur, a fait état d'un taux d'inflation de 7,3% à fin décembre 2015 et de 229 millions de dollars alloués aux banques commerciales de la place. Pour le gouverneur de la Banque centrale, si la Guinée met en œuvre les réformes contenues dans l'accord Fonds monétaire international de Banque mondiale, le pays pourrait bénéficier d'un septième décassement estimé à 26,5 millions de dollars. Et dans la perspective 2016, la Banque centrale prévoit les réformes internes, l'aide au financement des activités du secteur privé et des PME, le contrôle des institutions de micro-finance et des services d'assurance, et surtout le démarrage de l'étude de faisabilité de la Bourse des valeurs en Guinée. Parallèlement, sur les marchés de Conakry, les grossistes dictent leur loi aux détaillants et profitent même de l'application des taxes votées, dont l'augmentation de la TVA. C'est la flambée des prix des produits de première nécessité, titre l'AGP. La mesure d'un kilogramme de riz se vend à 4 500 francs guinéens le pot, contre 3 500 francs guinéens en janvier 2015. Un simple pot de sucre est passé de 5 500 à 7 000 francs guinéens. Et pour certains importateurs, l'État a augmenté sa part de gants, les commerçants aussi, d'où l'augmentation du taux de paupérisation et de chéreté de la vie. Et pendant qu'un forum vient de se tenir sur la rénovation des textes fondateurs de l'administration et de la fonction publique, dont les lois L028, L029, vieilles de 15 ans, la Guinée a accueilli jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon l'agence guinéenne de presse, la Guinée et la Turquie signent 9 accords et mémorandums dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, des transports, de la santé et sciences médicales, de la coopération militaire, de l'électricité, des hydrocarbures et des mines. Il y a également l'environnement et les secteurs privés pour la création d'un conseil d'affaires Guinée-Turquie. Le président turc offre 50 bus de transport à la Guinée et promet la formation des mécaniciens, l'augmentation des échanges commerciaux de 69 à 500 millions de dollars et l'expertise turque dans le traitement des déchets. Turkish Airlines est annoncée dans le ciel de Conakry au mois de juin prochain. Mais pour Guinée News, une opportunité a manqué dans les 9 accords signés à Conakry. Les constructions en préfabriqués qui ont des avantages pour l'environnement. Alpha Condé et Recep Erdogan ont opté pour des logements de 4 niveaux à la place des Toudis qui bordent les rues de Conakry. Alors, il faut prévoir des cuisines individuelles au sol pour éviter que des négresses pilent le riz et le piment à l'étage supérieur. Enfin, politique intérieure, crise à l'union des forces démocratiques de Guinée. Selon Guinée News, Baouri écrit à Célo d'Alain Diallo pour exercer son droit de recours après son exclusion du parti. C'est un combat pour la survie, titre le démocrate, qui estime qu'Alpha Condé tente de le prendre la main après avoir pris la mesure de la fronde au RPG. Avec le standard, les frondeurs démontent la fin de la crise au sein du parti. Même si, sur le fil de Guinée News, Alpha Condé reçoit les militants, présente ses excuses et demande pardon. Mais pour l'ancien accruité du PEDN, le résultat de la déception, c'est la fronde. Conclu notre confrère. C'était la revue des publications au presse Hebdo sur Radio Kaloum.